... Madame, Monsieur, merci. Nous sommes ravis de vous retrouver ce jeudi une fois de plus pour cet exercice que vous passionnez bien. Cette revue des grandes unes, oui, ce décryptage et analyse des principaux sujets que la presse nous propose chaque matin. Et nous sommes encore là pour vous servir comme chaque matin entre 9h20 et 10h sur les antennes d'Ekinos Télévisions. Voici pour commencer la synthèse des titres parus ce jeudi dans les kiosques au Cameroun. D'abord, la nouvelle expression qui passe ce matin de Genève, affrontement entre la police et la base, titre la nouvelle expression. Les événements ont eu lieu devant l'hôtel intercontinental de la capitale helvétique à la clé des arrestations. À la page 3 de son édition de ce jeudi, la nouvelle expression nous propose le film de ses premières manifestations liées à la présence du chef de l'état camerounais à l'hôtel intercontinental à Genève. Des premiers manifestants constitués, entre autres, des réfugiés de la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, mais aussi des femmes dénudées qui ont tenu à faire entendre leur mécontentement en raison de la présence du président camerounais à l'hôtel intercontinental de Genève en Suisse, où il se trouve depuis dimanche. C'est allié dans les colonnes du journal ce matin. Vous voyez également dans les kiosques ce matin en Noël, une de la nouvelle expression s'éraille. Les réseaux de Motazé, le ministre des Finances à compte sur de solides amitiés dans le patronat et des relais discrets dans l'entourage présidentiel. Cet article est à retrouver en pages 4 et 5 de la parution de ce matin. On retrouve parmi ses figures Célestine Tabamba du GECAM, Jean-Pierre Mougou-Bélinca, Emmanuel Chatuet, Cyril Edou, au directeur général du budget, autre Blaise Ezo-Angolor, l'actuel secrétaire général de la conférence interafricaine des marchés d'assurance, c'est allié dans les colonnes de la nouvelle expression ce matin. En kiosque ce matin, le quotidien Le Messager qui parle du Oncam, Oncam, oui, le chef Foutouni à la barre, titre Le Quotidien Le Messager dans sa parution de ce jeudi. Le journal qui indique que sur la base des publications d'un lanceur d'alerte, le chef Foutouni qui est accusé d'entretenir des actes métaphysiques dans cette localité du département du Oncam. C'est allié dans sa parution de ce matin. Le jour où parle de crise anglophone, deux gendarmes tués à Babadjou, une attaque a eu lieu dans cet arrondissement du département des Bamotos dans la nuit de mardi à mercredi. C'est allié dans les kiosques ce matin. Cameroun-Nigeria, unis contre la sécession, au cours d'une audience accordée mardi au ministre Félix Mbayou, envoyé spécial du président de la République pour le bien, le chef de l'État nigérien, Mouamadou Bouhari, a réitéré tout le soutien de son gouvernement dans la lutte contre toute forme d'irradiantisme, notamment la sévélité des sécessions dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. C'est allié dans le journal ce jeudi. L'économie quotidienne parle de coopération, OEACP-UE. L'accord de Samoa remplace celui de Cotonou. C'est l'une des résolutions, écrit le journal, de la 112e session du Conseil des ministres de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, tenu les 7 et 8 juillet. C'est allié dans le journal ce matin. Le financier d'Afrique parle de Afrique centrale, les solutions pour limiter les prêts non performants des banques. L'ABA préconise, dit le journal, une baisse des tensions de trésorerie des États et une amélioration des ressources dédiées à la gestion des risques de crédit au sein des banques. C'est allié dans le journal ce matin. Mutation parle des pièces de monnaie, la poche de résistance métaphore le journal ce matin. Les jetons de 25, 50 et 100 francs se font de plus en plus rares. Quant aux pièces de 1, 2, 5 et 10 francs, elles sont systématiquement boudées. C'est allié dans le journal ce matin. Avec un échafaudage s'effondre et tue à Douala. C'est allié dans la colonne du journal ce jeudi. Émergence parle de football. Ce qui va changer à l'Afrique à foot. Le journal propose une synthèse des récents statuts et codes électoraux adoptés par la Fédération Camerounaise de football à l'occasion de sa récente Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Yaoundé. C'est allié dans les colonnes du journal ce matin. Signature parle de France Cameroune. Le désamour, le sentiment actif français est de plus en plus perceptible au sein de l'opinion publique camérounaise des manifestations violentes, physiques et verbales. se multiplient vis-à-vis de la mère patrie. Vous mettez les guillemets à mère patrie. Pourquoi tant de haine ? Sainte-Rouge le journal, ingratitude ou ras-le-bol des insurgés. Sainte-Rouge le journal, complexe du colonisé ou aspiration à la pleine souveraineté. France, tuteur ou marâtre du Cameroun. L'analyse de la rédaction des signatures s'est allié dans sa parution de ce jour. En cause également ce jeudi, des politiques hebdo et parle de l'UPC sans parti pris, indique le journal dans ce jeu de mots. 13 juillet 1955, ça fait 56 ans, le 13 juillet 2021, que l'UPC a été dissoute et interdite par un décret de l'administration coloniale française. C'est un parti né dans le sang, écrit l'hebdomadaire de politics hebdo. Les autorités post-coloniales vont procéder à ce qu'Achimbembe qualifie de refabrication étatique de l'histoire avec, en arrière-fond, dit le journal, une dévalorisation de la mémoire. C'est-à-dire, dans sa parution de ce matin. Forum Libre parle ce matin de la polyclinique Mouna. Oui, la famille se déchique, s'exclame, Forum Libre, qui indique que depuis le décès du docteur Daniel Mouna, principal gestionnaire de cette clinique de prestige et bien familial appartenant au défunt président de l'Assemblée nationale, Salomon Tandemouna, certains ayant droit de cette figure politique du Cameroun, n'approuve pas la gestion de l'exclusion du président de l'Assemblée générale des Arsionnels, le docteur Eni Ui Mawang Mouna, soutenu par Maître Akeri Mouna. C'est-à-dire, dans le journal, Forum Libre Parution de cette semaine, c'est un hebdomadaire. Retour en plateau pour décrypter ces sujets avec nos invités du jeudi. Déjà avec nous, tous les deux, d'abord Camille Nélé. Camille, bonjour, bienvenue. Donald Rouskangam, bonjour. Bonjour Guy Hervé Fongan, bonjour téléspectateurs de Kinox Télévisions. Votre vis-à-vis du jeudi, oui, c'est bien Guy Hervé Fongan, monsieur directeur d'éducation, bonjour et bienvenue. Bonjour Brice Donald et bonjour aux doyens, Camille Nélé, que toute l'Afrique, nos envies et bonjour aux nombreux milliers et milliards de téléspectateurs qui prennent du plaisir à regarder de la revue qualitative des journaux apparaissants au Cameroun. Vous savez, c'est les vacances. Et ce matin, de manière très spéciale, je voudrais avoir une pensée pour James Killian, c'est mon fils, que le doyen connaît, qui aura un an de plus demain. Donc je lui souhaite un joyeux anniversaire et qu'il soit fort et courageux. Merci d'être avec nous ce jeudi. À la ligne de la nouvelle expression, les téléspectateurs et lecteurs liront Genève, affrontements entre la police et la base. Le journal indique que les événements ont eu lieu devant l'hôtel intercontinental de la capitale helvétique à la clé des arrestations. Le journal propose le film de ces manifestations à Genève devant l'hôtel intercontinental. Ce sont les prémices de la manifestation le samedi, comme l'indique la loi de l'expression. Il faut dire que les compatriotes, il faut les appeler comme ça, les diasporas, semblent de jour en jour démontrer leur capacité d'une misance. Vous avez, comme moi, vu la sortie des autorités suisses qui ont carrément installé tout un dispositif sécuritaire pour sécuriser les coins et réduire la circulation durant le passage du chef de l'État. Ça veut dire que, quoi qu'on dise, on est peut-être dans un pays de liberté qui est différent du Cameroun, mais les Camerounais de là-bas démontrent au fil des jours qu'ils ont une réelle capacité de misance, que s'ils peuvent marcher au Cameroun, ils peuvent marcher à l'étranger. Mais c'est regrettable dans la mesure où, quoi qu'on dise, il s'agit quand même d'une institution. Le chef d'État, c'est une institution. De là à se mobiliser pour aller troubler la tranquillité de tout un chef d'État, je pense que c'est... Ça me semble assez regrettable. Et quand je vois certaines personnes qui semblent applaudir des deux mains, je pense que c'est un peu embarrassant. On devrait pouvoir gérer cette affaire autrement et permettre aux chefs de l'État de passer un séjour plus... J'allais dire plus diplomatique. Parce que tel que c'est en train de se passer au fil des jours, on voit bien que ces gens sont décidés à perturber de manière sérieuse le séjour du président de la République. Et peut-être que le message ne tombera pas dans une horaire de sourds et qu'il sera peut-être insensible à leur discours. Là, il y aura... Quand je sais, par exemple, qu'une réévaluation que cela mène au-delà de tout ce qu'on peut observer comme malgouvernance, il y a qu'un vrai problème de frustration sur la double nationalité qui n'est pas effectif, qui aurait pu être un début de solution qui serait découlé du grand dialogue national. Donc cette doléance qui avait été posée n'a pas été posée. Donc c'est une des frustrations qui peut être une circonstance aggravante qui explique le courroux et le ras-le-bol de ses compatriotes qui, en réalité, ne souhaitent qu'une meilleure qualité de vie pour ceux qui sont restés au pays. Camille Nélé, elle pense que c'est le rétrécissement de l'espace public au Cameroun qui est l'une des causes de ces mobilisations de la diaspora. Ce rétrécissement-là n'est-il pas dangereux finalement ? Nous l'avons entendu, mais je ne sais pas si c'est le fond de sa pensée et je ne sais pas si c'est ce qu'il a dit exactement. Mais je commence par dire que le titre de la nouvelle inspection, l'affrontement entre la police et la base est inexact. Ce que l'on a vu il y a deux jours ou hier, ce sont des activistes pro-ambasolés qui étaient à l'hôtel avec des pancartes sur lesquelles ils prétendaient venir capturer le président, le président premier, en le traitant de génocidaire. Et ce qui est curieux, c'est que les Camerounais ne relèvent pas le caractère assez trouble de cette activité, de cette action qui est faite par des gens qui tuent des gens tous les jours au Cameroun. Vous qui disiez tant les réseaux sociaux, les Camerounais qui disent tant les réseaux sociaux voient les horreurs, les atrocités que commettent les combattants ou alors les bandes armées amazoniennes tous les jours. J'ai encore vu hier une photo, on a coupé la tête d'un civil, on a posé il y a un policier, on l'a posé sur ses habits, on voyait comment ces gens étaient en train de se délecter et de faire une sorte de danse de scalpe autour de cette tête. Moi je ne comprends pas pourquoi comment des gens qui tuent sciemment et des Camerounais et des militaires et des populations et qui estiment qu'ils le tuent parce qu'ils le tuent parce qu'ils ont une terre qui est la leur alors qu'ils font partie du Cameroun. Moi je ne comprends pas comment ces gens-là peuvent venir se placer à l'étranger et dire que nous venons capturer le président de la République de Cameroun. Alors moi je pense qu'il faut faire très très attention entre les manifestations de ces ambasaniens qui devraient même être recherchées sur le plan international à cause des crimes qu'ils commettent au Cameroun et maintenant cette base qui est en réalité une nebuluse qui n'a pas de nom la base n'est pas un parti politique la base n'est pas une organisation structurée la base c'est la brigade anti-sardinaire on ne sait même pas ce que ça veut dire. Donc moi j'ai dit qu'il faut faire attention avec cet activisme outrancier et qui cultive la haine parce que quand vous lisez ce qui est les partisans de la base et tous ceux qui à force d'ingérer de la haine et de la colère disent n'importe quoi dans les réseaux sociaux il faut vous dire que le Cameroun n'est pas loin du chaos parce que ce qui se cultive dans les réseaux sociaux aujourd'hui peut nous conduire vers une haine collective et moi je dis il faut faire attention les réseaux sociaux sont en train de cultiver des haines collectives moi c'est pour ça que par exemple j'ai particulièrement apprécié le tweet du directeur du cabinet civil Samuel Vaudoyeulot qui a dit que le président de la République va bien le président ne veut pas que les Camerounais s'affrontent parce qu'il voulait dire qu'il ne voulait pas que d'autres Camerounais qui font partie aussi de la diaspora qui sont là aillent contre ceux de la base et ceux des ambasoguies alors moi je pense qu'il faut plutôt apaiser les gens et maintenant comprendre quels sont ceux qui sont décidés à pourrir le sujet du chef de l'état en Europe c'est de ça qu'il est question et pas d'autre chose Alors je voudrais rappeler pour la précision que l'article de la nouvelle expression indique également que des femmes dénudées se sont mobilisées hier devant l'hôtel intercontinental en dehors de ces personnes présentées comme des réfugiés de la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest mais Gervé le développement de ces organisations informelles de contestation au cas de la brigade anti-sardinard qu'est-ce que ça révèle ? Non mais contrairement à ce que le Doi-Issano vouloir dire parce que la vérité le fait de vouloir cet exercice qui consiste à vouloir réduire ou associer cette manifestation à une manifestation de l'ambasonie ne me semble pas très correcte et juste parce que la vérité on est tous l'ambasonie c'est un groupuscule c'est un groupuscule de personnes qui croient un pays imaginaire qui veulent la sécession du Cameroun alors que la vérité dans cette manifestation dans cette organisation il existe des Camerounais de souche pure et dure qui à aucun moment ne milite pour la sécession du Cameroun mais qui simplement espère que les Camerounais de manière légitime ont droit à une meilleure qualité de vie et comment peuvent-ils être à côté des gens qui militent pour la sécession comment peuvent-ils être avec eux on est d'accord que c'est un mélange malsain que c'est une association malsaine curieuse mais on ne peut pas réduire cette manifestation à l'ambasonie parce qu'on peut regretter qu'à côté de se retrouvent des gens qui militent pour la division du Cameroun mais à la vérité il s'agit aussi et surtout parce qu'on peut remonter jusqu'aux côtes de Brice Nietzsche qui n'a rien à voir avec la base la base on n'en parle plus quelques années mais c'est ce type de mouvement existe depuis le côte il y a plusieurs années longtemps là-bas qui sont souvent mobilisés pour estimer qu'ils vont marcher en Europe pour essayer donc on ne peut pas réduire ça avec pour principal objectif aux chevaux de bataille la lutte pour la la lutte contre la malgouvérance donc réduire ça à l'ambasonie à mon sens c'est dénaturer la quintessence même de cette manifestation qui quoi qu'on dise a quand même des fondements qui sont légitimes parce que voyez-vous j'ai souvent dit ici que la accumulation de frustration est le carburant de la révolte une des une des pommades une des réponses qu'on aurait pu apporter à ces gars-là c'était par exemple de commencer par leur accorder la double nationalité qui n'est pas un acquis donc il y a beaucoup de combats de job qui vivent ça dans leur chair une grosse frustration qui ne peut pas se déployer sérénement au Cameroun parce qu'on estime qu'ils ont une autre nationalité et ils ne peuvent pas mener un nombre d'actions au Cameroun pour améliorer la qualité de vie de ceux qui sont restés au pays et cette attitude n'est pas de nature à permettre à ces Camerounais de là-bas de mieux se déployer or de manière intelligente on aurait pu apporter cette réponse-là qui à mon sens aurait permis de calmer certaines ardeurs quand tu parles du glissement de la canne ce n'est pas une vie de l'esprit il y a des opposants ici au pays qui ont tenté de marcher pour ça du glissement de la canne du Covid etc c'est entre autres les problématiques qui sont soulevées par ses compatriotes bien on regrette tous qu'à côté de ce retour des gens qui militent pour la cession du Cameroun mais réduire cette manifestation à l'Amazonie à mon sens c'est dénaturer toute la portée symbolique de cette manifestation et quoi qu'on dise en marchant on ne viole aucune règle aucune loi alors les problèmes posés Camille et les longévités malgouvérance corruption sont des problèmes factuels au Cameroun mais comment comment structurer le débat pour éviter les dérives telles que la haine les attaques physiques ainsi de suite vous pensez que vous allez combattre la haine comment ? vous allez combattre la 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 c'est pas possible de combattre la haine attendir attendir vous allez combattre la haine comment quand il y a des personnes qui ont une haine parce que quand la haine est sûre vous avez la haine tuerie au corps vous n'entendez rien vous ne voulez rien entendre il y a les gens qui sont nés naturellement laissez-moi débrouiller de l'Amazonie je pose la question c'est pour ça que je suis en train de dire quand par exemple vous voyez comment les gens détruisent ambazoniens tuent des gens ils leur coupent la tête ils dansent autour de la tête ce n'est même plus mais c'est pas le même sujet non 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 écoutez ne me dites pas que c'est bon parce que vous vous venez de dire que c'est ça selon les condamnes on est d'accord c'est la façon à condamner c'est le même sujet vous les condamner un peu trop rapidement sans vous attarder sur leurs atrocités alors c'est quoi je voulais dire faisons le débat s'il vous plaît je vous permettez je vous en prie nous avons dans la diaspora les militants de l'Amazonie et les acteurs de la base le code ainsi de suite le conseil des africains de la diaspora vous les mettez dans la même armite ? non on ne peut pas les mettre dans la même armite vous les mettez où ? c'est ce que vous tentez de faire maintenant non nous parlons nous ne parlons pas de l'Amazonie nous parlons des militants politiques de la base ainsi de suite qui militent pour disait-il la tenance au Cameroun oui donc je disais comment structurer le débat et éviter les dérives telles que les attaques contre les individus la haine ainsi de suite vous savez quand on parle de diaspora il y a une partie de la diaspora qui est beaucoup plus plus paisible qui arrive au Cameroun qui contacte les autorités qui font tout pour s'investir et obtenir toutes les modalités qui leur permettent de revenir de venir être utile à ce pays il y a une autre partie de la diaspora qui elle est à l'étranger est rue dans les brancas il y a une autre partie dont la profession est exilée politique ils ont parti d'ici ils ont avant de partir d'ici ils ont acheté des journaux ils ont fait imprimer un journal laissez-moi terminer à 200 exemplaires sur lesquels ils disent qu'ils sont recherchés ils arrivent dans mon pays ils sont désexilés ils font de la gesticulation ils vivent de ça donc moi je pense qu'il faut faire attention il faut faire un distinguo il ne faut pas dire diaspora et mettre toute la diaspora dans le même sac et c'est pour ça que vous avez dit tout à l'heure que si vous mettez des ambasaniens et ceux qui légitimement peuvent estimer qu'est-ce que c'est que cette histoire où dans le pays on n'arrive pas à se mettre d'accord pour un code électoral qu'il faut qualifier tout le monde est d'accord sur cela même le RDPC est d'accord qu'il faut qualifier le code électoral quel est ce pays dans lequel il y a par exemple une affaire comme le Covid-Gate où il y a de l'argent qui a été débloqué mais où il y a des gens qui ont volé cet argent mais quand on va plus en avant par exemple dans ce domaine on verra que c'est la présidente de la République elle-même qui a demandé qu'il y ait une enquête qui peuvent légitimement susciter la frustration et même l'indication des caménaux de la diaspora mais ce n'est pas pour autant que quelqu'un va se lever et dire qu'il vient capturer les chefs de l'État parce que c'est un génocidaire parce qu'on a mis on a vu qu'ils ont dit génocidaire vous savez ce qu'elle veut dire génocidaire ? Très bien alors je pose la question que Camille et Ouel ont dû répondre Hervé ce discours des extrêmes cette diabolisation de part et d'autre le régime considère que ce sont des animaux ils ont une de la nation eux ils considèrent que le régime est un ennemi de la nation comment est-ce qu'on réconcilie ces extrêmes bravo c'est jolément je vais reprendre la question que le doyen a éludé votre question était comment structurer le débat dans l'espace public pour éviter éviter cette sortie de piste et les personnels ces discours de la haine dans l'espace public structurer le débat c'est commencer par faire son agenda mento c'est-à-dire avoir le courage de se réagir dans la glace et de voir où on a fauté et c'est de repenser c'est de repenser un véritable dialogue inclusif qui aura permis d'associer tous les parties prenantes qui ont un discours qui porte aujourd'hui je ne trahis pas un secret en disant que tous les voix s'élèvent pour dire que le grand dialogue qui s'est achevé les fruits n'ont pas tenu la promesse des fleurs les fruits n'ont pas tenu la promesse des fleurs la preuve on s'achemine à une série de catastrophes qui s'enchaînent et sur le débat dans l'espace public c'est de réfléchir sereinement sur la possibilité d'accorder la double nationalité à ces compagnons qui veulent tous revenir investir au pays parfois sont bloqués par les présenteurs administratifs c'est ouvrir les bras et les pentes qui reviennent au pays en ayant une double nationalité qui soit reconnue par nos thèses et par la législation ce sera un début d'apaisement et un début de réconciliation et de et de réduction de la haine dans les dans les dans l'espace public parce que beaucoup de ceux là sont frustrés je vous invite à passer à autre chose on va parler de l'affaissement de cet échafaudage à Douala c'est à la une mutation Fongo on va y revenir cet échafaudage qui a cédé hier et qui a tué une personne et fait une vingtaine de blessés mutation on fait des cours ce matin tout comme la nouvelle expression qui en parle Camille Nélé les travaux avaient été arrêtés après la poste dessinée sur ce chantier mais ces travaux-là ont repris hier matin causant le décès d'un ouvrier et faisant 22 blessés comment est-ce que vous engagez-vous à cet incident ? Le bilan aurait pu être même beaucoup plus lourd peut-être dix fois plus lourd vous imaginez cet immeuble qui est construit en fait il a été arrêté pourquoi ? parce qu'on s'était rendu compte qu'il ne respectait pas toutes les règles de construction et maintenant selon les premières les premières fuites de l'enquête il se dit que le matériel utilisé c'était un matériel qui n'était pas conforme des briques par exemple n'étaient pas normalement constituées et c'est ça qui fait que tout simplement parce qu'on veut faire dans le moins cher et dans le vite on expose la vie des gens c'est pas le premier immeuble qui s'effondre vous vous souvenez qu'il y a deux semaines c'était un immeuble de R plus 6 qui s'effondre du côté de Youpwe et vous savez très bien que du côté de Bipanda il y a un immeuble qui carrément est en train de tomber mais qui s'est affiqué complètement adossé contre un autre immeuble c'est à l'obessou à l'obessou donc le problème des constructions ici on a beau parler on a beau dire que les pouvoirs publics les pouvoirs publics sont là ils délivrent certes des permis de bâtir mais le bonhomme au moment de construire sa maison non seulement il ne prend pas un architecte assez inventé il prend des tâcherons maintenant qu'ils construisent n'importe comment et avec un matériel de mauvaise qualité forcément on aboutit à ça non rapidement une phrase je ne sais pas si vous avez essayé de construire ces jours-ci mais le vrai problème dans cette affaire c'est que le matériel de construction aujourd'hui coûte excessivement cher il est compliqué de construire dans notre pays je coûte beaucoup d'architectes ces jours-ci beaucoup d'ingénieurs la peinture qui est fabriquée au Cameroun il y a beaucoup d'entreprises qui font la peinture je prends un exemple qui coûte excessivement cher il est plus difficile de construire qu'il y a 10 ans au Cameroun parce que le matériel de construction coûte excessivement cher et des fois les gens sont obligés de choisir un matériel c'est un fois moins cher parce qu'ils n'ont pas les moyens d'acheter un matériel de qualité et même personnelle c'est un fois moins cher oui c'est un fois moins cher parce que c'est un problème de qualité et vous pensez que c'est une solution non je crois que c'est vrai non il faut qu'on ait comme plus régulé ce secteur-là parce que le matériel je vous suggère de faire une véritable enquête le matériel de construction aux yeux coûte excessivement cher je connais beaucoup d'ingénieurs qui sont au quartier on ne peut pas dire que les Camerouns sont construits de moins à moins parce que le matériel de construction est devenu inaccessible est-ce que les ingénieurs eux-mêmes sont mis à contribution et c'est un vrai problème dans ce pays après le problème foncier il faut qu'on ait un vrai regard sur le ciment le ciment quand on achetait il y a 1300 on a ouvert le secteur mais le ciment coûte trois fois plus cher ce n'est pas normal c'est pas normal vous allez vous aborder le ciment à 1300 à votre époque à moins de 1000 francs le chemin coûte près de 5600 700 ce n'est pas normal alors qu'on a ouvert que le marché le marché le marché à la concurrence c'est pas normal c'est pas normal on va s'arrêter qu'on régule toute cette activité la une de politique c'est bdo upc sans parti pris c'est un jeu de mots 13 juillet 1955 ça fait 56 ans le 13 juillet 2021 c'était avant-hier que l'UPC a été dissoute et interdite par un décret de l'administration coloniale française un parti né dans le sang écrit le journal les autorités postcoloniales vont procéder à ce qu'HBB a qualifié de refabrication étatique de l'histoire avec un arrière fond avec un arrière fond une dévalorisation de la mémoire Camille Néné le rappel de cet anniversaire de la dissolution et de l'interdition du PC en 1955 c'était le 13 juillet on s'en souvient quelle est l'importance historique de ce rappel que fait ce matin de politique c'est bdo Le politique c'est il faut d'abord commencer par dire que le politique c'est bdo a pris comme contributeur central de ce dossier Henriette Koué qui est une ancienne militante de la Féam une ancienne militante de l'UPC une combattante viscérale de la liberté au Cameroun peut-être en autant même si il y a des moments où elle déraille un peu parce que moi je pense qu'elle est très très bien placée pour raconter l'histoire de l'UPC l'UPC qui a choisi on ne sait trop quoi la couleur rouge qui est le sang parce qu'au moment où l'UPC choisit la couleur rouge il n'y avait pas encore de sang qui avait été versé mais le sang et les gens oublient de le dire à commencer par l'assassinat du docteur délangué qui était militant lui-même de l'UPC et ce qui avait énormément surpris Oumniébé donc moi je veux dire que et l'autre deuxième facteur qui fait peser sur ce parti politique qui est un parti qui est un parti emblématique et historique c'est le sigle de ce parti le CRAB vous savez que le CRAB quand on prend des CRAB on les met dans le même panier vous savez ce qui arrive donc l'UPC est un parti historique un parti emblématique un parti qui est resté vivace dans la mémoire des gens même si aujourd'hui cet UPC a eu le temps de se dépiaisser et de se transformer en plusieurs UPC mais il était important de revenir comme l'a fait Henriette et Koué non seulement sur la genèse sur l'évolution de l'UPC et surtout de dire le rôle central que l'UPC a joué dans la lutte pour la concession du Cameroun mais moi je dis et ça je le dis à Guy Avey-Fongan qui est jeune qui n'a peut-être pas suffisamment de recul pour pouvoir préciser certains faits l'UPC ne doit pas aussi être agrémenté de légendes parce qu'il y a beaucoup de légendes dans ce texte il y a des légendes moi ce qui est important c'est la vérité factuelle l'UPC c'est un parti qui est né dans la fièvre dans la fièvre du nationalisme qui a grandi et qui a évolué dans l'adversité dans le sang mais on ne peut pas dire qu'il n'y a pas des gens dans l'UPC qui ont fait de mauvaises choses alors Guy Avey-Fongan cet anniversaire de la dissolution et d'admission puis dissolution du PC le 13 juillet 1955 est passé inaperçu est-ce que cela ne traduit pas aussi l'état de santé de cette formation politique historique qui a cessé de faire rêver on ne peut pas ne pas le dire heureusement qu'on est là vous faites bien de rappeler que c'est passé inaperçu par le récit médiatique heureusement qu'on est là pour faire ce devoir de mémoire et c'est pour ça c'est une des raisons d'être notable d'ailleurs c'est pour ça que c'est un peu des politiques c'est l'eau on s'est pris pour un engagement de restituer notre vérité historique et de faire la presse autrement non il nous semblait important qu'on revienne sur cette date historique qui à mon sens devra interpeller tous les Camerounais qui reste très très actuel parce que le 13 juillet 55 ans quand le PC est dissoute par l'administration coloniale ça fait exactement 56 ans il y a quelques jours il faut rappeler qu'aujourd'hui on assiste à une sorte de querelle une querelle de parti politique qui écume l'espace public et avec une nouvelle race d'opposants qui ont le sentiment que l'opposition a commencé au Cameroun il y a il y a il y a quelques années seulement alors qu'en réalité vous avez des gens comme N.S. Wandy des gens comme Omniobé et autres qui se sont vraiment vraiment ont donné leur vie pour que nous ayons cette indépendance pour que nous vivions comme on vit au Cameroun aujourd'hui je rêve simplement qu'on n'a pas su que le Cameroun et certains parce que l'opposition n'ont pas su s'approprier cet héritage de l'UPC pour construire un Cameroun fort unis et prospère parce que à la vérité quoi qu'on dise l'UPC me rappelle un peu l'ANC l'Afrique du Sud c'est un parti qui aurait dû fédérer tout le monde de pouvoir pouvoir se reconnaître à l'intérieur et on aura peut-être un pays qui soit différent aujourd'hui mais on peut regretter que les pouvoirs publics ont joué les jeux de l'admiration coloniale parce que vous n'êtes pas sans oublier qu'avec le SIF le régime en place a tenté d'UPC le SIF en créant les tendances et en montant les uns contre les autres aujourd'hui on a les larmes aux yeux quand on constate le nombre de tentacules qu'il y a au sein de l'UPC toutes les branches UPC tendance Oc-Bélin UPC tendance Codoc UPC tendance Napoli-Pote il y en a tellement de branches que c'est très inconfortant pour ceux qui ont un souci de restaurer la mémoire historique politique de ce pays il n'y a pas qu'en réalité vous avez d'excellentes contributions du professeur Basilouka vous avez la secrétaire générale de l'UPC qui est professeur avant d'être accueillé d'un professeur donc il y a vraiment c'est c'est véritable perle qui est disponible en cause que tous ceux qui aiment ce pays veulent rapidement courir en cause que pour s'approprier ce chef d'oeuvre qui doit être inscrit dans le patrimoine de la presse au Cameroun on va rapidement dire mot on ne peut le pas dire mot sur ce décès de deux gendarmes à Babadjou dans le département des Bamboutos dans la région de l'ouest c'est à la une du quotidien le jour de ce matin une attaque a eu lieu dans cet arrondissement du département des Bamboutos dans la nuit du mardi à mercredi Caminilé le département des Bamboutos à l'ouest est à la lisière du nord-ouest et subit le contre-cours de la crise séparatiste dans cette région en crise il faut craindre pour la stabilité des autres régions frontalières à celles en crise du nord-ouest et du sud-ouest vous-même vous l'avez déjà dit plusieurs fois et vous enfoncez une porte ouverte en posant cette question vous savez très bien que le seul fait de sortir de la maison et de vous retrouver dans l'ouest démontre tout simplement que ces gens-là ne connaissent même pas les limites de leur pseudo-territoire et voilà donc les gens qui sont en train de marcher à Genève pour capturer le président de la République et pendant ce temps ils sont en train de tuer des gendarmes qui ne faisaient que leur travail c'est-à-dire protéger les personnes et les biens dans leur pays et vous dites qu'ils ont le droit de marcher on doit les laisser marcher non il faut dérir ça à la dernière énergie moi ce qui me désole c'est qu'ils ont le toupet de brondier la tête d'un gendarme comme un prophète ce qu'on dit Bamboutos on n'est pas très loin on a un gélipier de Bafou-San et on est en consamba il faut très attention à ce qui se passe je pense qu'il faut que l'Etat prenne ses responsabilités et restitue et fasse régner l'ordre par tous les moyens et quand on vous dit par tous les moyens c'est qu'on s'en bat il faut que l'Etat restitue l'ordre et fasse régner l'ordre par tous les moyens parce que c'est très inquiétant en faisant quoi l'Etat a le monoport de la force physique régalienne si l'Etat est fort il vous écrase si l'EFM nous périssons tous et à Babadjou la base qui se passe c'est que les populations sont en train de périr parce que l'Etat semble avoir démissionné il faut que l'Etat reprenne la main et le contrôle l'une des solutions c'est aussi le dialogue aussi Madame, Monsieur restez avec nous sur une autre antenne nous vous retrouverons demain avec le même plaisir mais déjà dans quelques minutes maintenant vous retrouvez l'émission quotidienne Dislouz de Zénith avec Michel Gatchou Madame, Monsieur, merci vous avez raison d'être sur Ekinors Télévision excellente journée à tous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501